Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous allons parler favoris. Ça fait un petit moment, j'ai l'impression que je ne vous ai pas retrouvés face caméra comme ça puisque mes dernières vidéos étaient filmées avec une voix off. Mais aujourd'hui j'avais envie de revenir à une vidéo un petit peu plus simple, ça fait parfois du bien aussi. Et du coup comme j'ai de jolies découvertes à vous présenter, je me suis dit que c'était l'occasion et donc on va commencer sans plus tarder. On débute avec les soins et contrairement au mois dernier, j'en ai plusieurs à vous présenter. J'ai eu vraiment de beaux coups de coeur. Donc tout d'abord, une découverte pas chère du tout, il s'agit des lingettes démaquillantes de la marque Bio de chez Marc Repair, donc la marque que vous trouvez à Leclerc. En fait moi les lingettes démaquillantes, je n'utilise pas ça pour me démaquiller au quotidien mais je pense que vous êtes un petit peu comme moi. Et les soirs où on est sortis, où on rentre un petit peu tard, moi personnellement j'ai pas envie de passer par toutes les étapes de maquillage habituel avec l'huile de coco sous la douche, les nettoyants et tout et tout. Du coup les petites lingettes dans ce genre de cas là, et bien c'est très pratique et j'avais envie de me tourner vers des lingettes avec une compo un petit peu plus sympa et je suis tombée par hasard sur celle-ci à Leclerc. Elle coûte 1,50€ donc c'est pas cher du tout et alors elles sont géniales. Elles sont très très bien imbibées mais pas trop non plus. Elles démaquillent tout, même le waterproof et elles ont une odeur un petit peu fruitée. Je crois qu'il y a de la mûre à l'intérieur, ouais, mûre et aloe vera. Du coup elles sont en plus de ça très douces pour la peau, elles n'assèchent pas du tout la peau. Après moi c'est vrai que j'ai pas la peau sèche du tout mais je ne sens pas de tiraillement etc. après m'être démaquillée. Du coup je voulais vraiment vous en parler parce que pour moi ça a été une belle surprise ces petites lingettes et je vous les recommande vivement si jamais vous utilisez comme moi ce genre de petits produits occasionnellement. Côté cheveux, je teste un combo depuis plusieurs semaines qui m'a totalement convaincue donc il fallait absolument que je vous en parle parce que je sais que vous aimez bien quand je vous parle de produits cheveux. Donc il s'agit de produits de la marque K pour carité, ce sont des produits qui sont bio puisque vous savez que moi c'est ce que j'utilise uniquement pour mes cheveux. Donc on a d'un côté le shampoing crème qui est à l'argile et au carité et de l'autre le masque qui a les mêmes composants. Ce que j'aime beaucoup dans cette routine en fait, j'avais quelques a priori au début je me suis dit si c'est au carité c'est bien parce que ça va hydrater et nourrir mes cheveux mais j'ai peur que du coup ça les fasse regresser un petit peu plus vite. Et en fait pas du tout puisque l'argile a des propriétés régulatrices et un petit peu détoxifiantes du coup ça va pas du tout faire regresser votre cuir chevelu c'est le juste équilibre, le mélange de l'argile et du carité et alors du coup c'est un vrai coup de coeur pour moi. Le shampoing a vraiment une texture crème comme son nom l'indique du coup c'est très agréable à utiliser, il se rince très bien et j'ai des cheveux qui sont vraiment hyper souples, hyper soyeux. Et de l'autre côté on a le masque réparateur donc qui est là pour vraiment hydrater et nourrir vos cheveux. Je l'ai fait encore hier et moi ce que j'aime faire avec ce genre de produit c'est l'appliquer non pas sur cheveux mouillés parce qu'en règle générale les soins pénètrent moins bien lorsque vos cheveux sont gorgés d'eau mais je l'applique avant de me laver les cheveux je laisse poser une demi-heure, une heure selon le temps que j'ai devant moi sur mes cheveux secs, sur toutes les longueurs et du coup il est beaucoup plus efficace. Je l'ai fait hier et je trouve que mes cheveux sont soyeux ils sont vraiment très doux et pas du tout alourdis donc vraiment je voulais vous en parler en plus de ça quand on a une chouette composition comme ça pour moi ça a été une très très belle découverte. Les produits ont des prix vraiment corrects en plus de ça donc voilà je vous conseille vraiment ces deux petits produits-ci. On reste dans les combos mais cette fois-ci pour le corps j'avais rencontré Eve de la chaîne Eva Stone Beauty l'année dernière et Eve en fait est une youtubeuse qui est devenue une copine à présent et en fait elle travaille pour la marque Galenic et du coup comme elle est adorable elle m'avait préparé un petit sac avec des petits produits de chez eux j'étais ravie parce que je ne connaissais absolument pas la marque c'était pas du tout un partenariat, vraiment un cadeau de sa part et du coup voilà j'ai pris le temps de tester les produits et j'ai eu une très très belle découverte enfin un beau coup de coeur pour la gamme Argan de chez Galenic donc c'est une de leurs gammes pour le corps et celui-ci ce produit c'est le gommage soyeux au savon noir et c'est une merveille tant au niveau de l'odeur que de la texture que de l'efficacité je trouve que le produit a tout pour lui et en plus le packaging j'aime beaucoup. Donc voilà comment se présente le gommage il est vraiment très foncé de par le savon noir l'odeur est absolument délicieuse entre l'huile d'argan et le savon noir c'est une odeur assez orientale que j'aime beaucoup moi sous la douche et en fait j'ai pour habitude d'utiliser des gommages avec des grains assez gros presque abrasifs et là du coup j'ai quand même été séduite par celui-ci parce que je trouve qu'il gomme mais tout en délicatesse et en même temps il laisse un film un petit peu soyeux sur la peau donc je le trouve assez doux l'odeur est très agréable et vraiment je l'aime beaucoup donc ça a été une très très belle découverte le seul bémol je trouve c'est qu'il laisse pas mal de traces dans la douche donc il faut presque laver votre douche après l'avoir fait parce que voilà comme il est assez foncé et de par sa texture c'est un peu pas gluant mais c'est une texture assez inédite comme ça je trouve donc voilà c'est le petit bémol mais ça n'enlève rien à son efficacité et au fait que j'aime beaucoup ce produit et du coup après avoir fait ce gommage le produit que j'ai beaucoup aimé utiliser avec c'est une nouveauté de la marque l'essence de Marrakech c'est l'huile soin de l'eau donc c'est le nouveau produit qu'ils ont sorti il y a quelques semaines il a été décliné en trois odeurs ambre musque pour laquelle j'ai eu un gros coup de coeur c'est une odeur encore une fois très orientale assez enveloppante que j'aime beaucoup et donc pour vous expliquer un petit peu ce produit c'est une huile que vous allez appliquer après vous être savonné et lavé sous la douche donc sur une peau propre vous l'appliquez sur votre corps vous venez la masser etc et ensuite vous rincez et ça va jouer un petit peu le rôle de l'écorporel vous allez avoir l'hydratation et la nutrition dans votre peau à besoin c'est l'idéal si jamais vous êtes un petit peu feignante ou que vous n'avez pas trop le temps je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de leur part et alors l'odeur c'est incroyable vraiment c'est l'une de mes préférées donc les deux autres c'est verveine et fleur d'oranger pour les amatrices aussi mais alors ambre et musque je trouve que c'est une odeur qui vous emmène et qui vous fait voyager c'est incroyable et donc concernant son efficacité je vais quand même vous en parler je trouve que c'est un produit qui a tout bon parce qu'en fait il laisse un film de nutrition et d'hydratation sur votre peau mais sans avoir un effet trop gras moi c'est un petit peu ce que je redoutais je me suis dit si l'huile se rince mal je vais avoir la peau grasse etc pas me sentir propre et en fait pas du tout ça se rince très bien et vous sentez que votre peau est vraiment très douce et hydratée côté crème pour les mains ce mois-ci j'ai découvert celle de la marque Roger Gallet au gingembre rouge donc il y a à l'intérieur du beurre de karité et de l'huile de grenade autant vous dire que c'est une merveille l'odeur est vraiment très agréable on ne sent pas beaucoup le gingembre parce que moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout c'est la grenade qui prédomine elle est très hydratante avec le beurre de karité qu'elle contient pour autant elle ne laisse pas de film gras moi je l'applique le soir et même en journée parfois parce qu'avec le froid qu'il y a eu le printemps arrive il y a quand même des températures encore assez fraîches et bien j'avais besoin d'hydratation et de nutrition pour mes mains et je l'aime beaucoup de par son petit format comme ça c'est très bien parce que moi j'ai tendance à me lasser des produits et Roger Gallet c'est une marque que je redécouvre de plus en plus c'est vrai que je l'utilisais beaucoup lorsque j'étais ado puis voilà je l'ai un petit peu délaissé pour découvrir de nouvelles choses mais là c'est vrai que j'aime bien revenir parfois au basique et celle-ci je l'aime beaucoup en forme de petit tube comme ça de peinture, enfin de gouache j'adore et ça a été encore une fois un chouette produit nous passons ensuite au make-up et je vais vous parler d'une découverte alors je triche un petit peu parce que c'est un produit que j'ai acheté il y a à peine une semaine mais depuis je ne fais que de l'utiliser il s'agit de la nouveauté teint de chez Nars donc il s'agit du Velvet Matte Skin Tint donc c'est leur nouvelle crème teintée c'est un produit qui me faisait de l'oeil j'avais vu des vidéos sur Youtube des articles de blog et puis la dernière fois en allant à Sephora il y avait 25% du coup je me suis dit allez laisse-toi tenter j'avais envie de me faire plaisir et c'est une complète réussite donc ça fait partie de mes favoris parce que c'est une découverte que j'ai réalisé ce mois-ci je ne pouvais pas attendre pour vous en parler je vous avais posté une photo sur Instagram et suite à quoi vous avez été nombreuses à vouloir mon avis au sujet de ce produit donc je vous en parle aujourd'hui c'est un produit absolument incroyable donc déjà quand moi il y a mat dans le titre pour moi ça me parle beaucoup parce que je suis en quête de matité vous le savez avec ma peau grasse et alors ce fond de teint je le trouve incroyable parce qu'il a un effet qui est mat mais lumineux à la fois et c'est très rare pour des fonds de teint matifiant parce que parfois ils ont tendance vraiment à éteindre j'ai l'impression le visage et à avoir un effet un petit peu plâtré même si la couvrance est légère et là pas du tout vous avez quand même un effet un petit peu lumineux et je me suis dit que pour les beaux jours ça allait être parfait la couvrance est légère à moyenne parce que pour moi c'est un fond de teint qui est vraiment modulable pour ma part je l'applique avec le Beauty Blender et j'ai une couvrance légère ça fait juste un petit film comme ça velouté sur votre peau vous avez une peau de bébé ça unifie mon teint parfaitement et vraiment je l'aime beaucoup l'autre point positif c'est qu'il bénéficie d'un SPF 30 donc là avec les beaux jours qui arrivent c'est vraiment vraiment l'idéal pour ma part je l'ai pris en teinte Light 3 Groenland il sera parfait là pour l'arrivée des beaux jours pour le plein hiver je pense que c'est pas la teinte qu'il me faut mais pour là le printemps c'est vraiment vraiment parfait et ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec ce produit c'est qu'il a une contenance de 50ml alors qu'habituellement les fonds de teint en font 30 du coup je trouve que c'est pas négligeable et je voulais le souligner et côté matité très honnêtement ce n'est pas le meilleur fond de teint matifiant que j'ai testé pour moi le Revlon Colorstay est vraiment le meilleur côté matité mais de par son rendu c'est une crème teintée que j'aime beaucoup beaucoup donc je peux vraiment vous la recommander si jamais vous avez la peau sèche je ne sais pas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour celles qui l'ont testé en tout cas pour les peaux normales mixtes à grasse vous pouvez foncer vraiment c'est une petite merveille côté sourcil dans mon dernier tutoriel je vous avais présenté une nouveauté de chez Sephora et je l'ai beaucoup aimé donc il s'agit du épaississeur à sourcil de la marque en fait donc c'est un produit que moi j'ai en teinte medium brown et en fait c'est comme un petit tambour qui est gorgé de poudre que vous venez en fait appliquer directement sur votre sourcil donc c'est une conception assez nouvelle j'ai l'impression mais moi j'ai beaucoup aimé parce que ça a l'avantage d'être comme il y a un rendu poudré je trouve que ça fait très naturel c'est comme si vous passiez du temps avec votre pinceau biseauté et un fard poudre sauf que là je trouve qu'on gagne du temps parce que le produit est déjà sur le petit tambour vous n'avez plus qu'à donner quelques petits coups comme ça dans vos sourcils c'est encore ce que je porte aujourd'hui la teinte est idéale vraiment je l'aime beaucoup j'aime bien ce produit parce que du coup ça nous fait gagner du temps il y a un effet qui est naturel et c'est la marque Sephora donc ça ne coûte pas très très cher si jamais vous avez l'occasion de trouver celle qu'il vous faut et bien foncez parce que vraiment c'est un produit qui vaut la peine d'être testé un produit teint que j'ai également beaucoup aimé c'est la Chocolate Soleil de chez Too Faced que moi j'ai en miniature et je n'ai plus quitté ce bronzer enfin moi je m'en sers vraiment qu'en bronzer et pour réchauffer aussi un petit peu mon teint assez pâle de la fin de l'hiver et c'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il n'a absolument pas de sous-ton chaud et orangé c'est vraiment un bronzer qui est froid un marron glacé assez clair du coup je pense qu'il pourra vraiment convenir aux teintes pâles je l'ai en teinte medium deep et il est parfait pour ma carnation je pense que j'en ai quand même pour un moment malgré sa petite taille et vraiment c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé utiliser parce qu'il a quand même un rendu naturel tout en creusant et en réchauffant un petit peu le visage donc voilà peut-être que je me tournerai vers le full size le jour où j'aurai terminé celui-ci quoi qu'il en soit je l'ai vraiment beaucoup utilisé en ce mois de mars et pour terminer avec le maquillage je vais vous parler de la marque Clarins donc j'ai reçu deux produits de la collection de printemps via Octoly que la marque m'a envoyé donc ce sont les ombres à paupières iridescentes appelées crème poudre parce qu'en fait c'est une sorte d'hybride entre le fard à paupières crème et le fard à paupières poudre tout simplement comme son nom l'indique donc moi j'ai choisi deux teintes tout d'abord j'ai la 04 Silver Ivory que j'aime beaucoup qui est un champagne taupe assez froid vraiment très très froid mais qui est très joli même à appliquer en aplat sur toute la paupière mobile j'ai bien aimé le porter et l'autre teinte que j'ai eu qui est plus foncée c'est le Plum je crois Silver Plum en teinte 07 qui est un marron avec des sous-tons violines je trouve vraiment du plus bel effet aussi à appliquer sur toute la paupière mobile pour des maquillages de soirée ou alors en coin externe il est vraiment très très joli ça a été de belles découvertes ces deux produits vraiment j'ai été surprise par la texture que je trouve assez incroyable ça me fait penser à une collection limitée de chez Kiko j'aurais dû vous prendre le fard avec qui était comme ça aussi assez je trouve que c'est assez moelleux c'est ce que je vous avais dit sur Snapchat lorsque je vous avais présenté les produits d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat je poste à chaque fois mes ouvertures de colis et puis plein d'autres choses mon pseudo sera affiché juste ici par contre je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est très honnêtement je suis ravie de les avoir reçus mais je pense que de moi-même je ne les aurais pas acheté parce que je crois que c'est 24€ l'unité pour un fard comme ça je trouve que c'est le genre de fard qu'on peut retrouver quand même ailleurs donc j'ai adoré les utiliser vraiment une très très belle découverte si vous avez le budget je vous invite vraiment à vous diriger vers ces produits de la collection de printemps par contre je trouve ça un petit peu cher quand même pour ce que c'est nous passons ensuite à la mode avec les températures qui se sont un petit peu radoucies j'ai pu enfin porter mon joli perfecto en cuir que j'avais reçu à Noël donc c'est un perfecto qui vient de chez Mango et pour moi c'est un perfecto pour lequel j'avais eu un énorme coup de coeur et que j'avais hâte de pouvoir enfin porter et là du coup ça a été l'occasion je n'ai fait que de le porter même avec des gros pulls en dessous je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a la particularité des côtés d'avoir une matière un petit peu stretch il n'est pas tout en cuir sur les côtés vous avez deux bandes ainsi qu'aux manches du coup je trouve qu'il épouse parfaitement les lignes du corps il n'est pas du tout droit il a une forme assez cintrée donc je trouve ça assez féminin et voilà pour moi le perfecto c'est un indispensable à avoir dans une garde-robe et celui-ci est vraiment très très joli avec ses fermetures comme ça côté bijoux j'ai eu l'occasion de faire une belle découverte je vous en avais parlé sur Instagram il s'agit du site My Parisian Style en fait c'est un site qui commercialise des bijoux fantaisie et des bijoux en argent et en or donc il y en a un petit peu pour toutes les bourses moi j'ai reçu plusieurs bijoux de leur part et je suis totalement convaincue ce sont des bijoux qui sont vraiment tendance c'est ce qui se fait un petit peu dans l'air du temps et ce sont des bijoux qui sont à petit prix tant au niveau des bijoux fantaisie ce sont des prix que vous pouvez retrouver un petit peu chez H&M et alors les bijoux je trouve en argent et en or valent carrément le coup par rapport au prix des bijouteries ce sont des bijoux qui sont en argent 925 donc vous avez quand même une certaine qualité c'est très appréciable de les avoir à des prix tels que ceux-là et en plus de cela vous aurez un petit code promo si jamais ça vous intéresse pour celles qui souhaitent commander donc tout d'abord j'avais choisi cette bague dorée avec un rectangle certi à l'intérieur avec un effet marbre c'est vraiment ce qui se fait en ce moment je pense qu'on est nombreuses à aimer un petit peu cette mode-ci et je trouve la bague vraiment super jolie elle est très délicate assez féminine en même temps assez imposante mais pas trop et je l'aime beaucoup j'ai adoré la porter et j'avais choisi également ce joli jonc de couleur dorée pareil avec le rectangle de la même sorte et fait marbre donc vous êtes libre de les porter ensemble moi je préfère dépareiller en règle générale les bijoux, les parures c'est pas trop mon truc mais en tout cas celui-ci je l'aime aussi beaucoup je crois que c'est mon coup de coeur parmi les deux bijoux c'est un bijou qui est assez fin mais qui en même temps se voit quand même autour du poignet à associer avec une montre dorée ou même noire ou grise pour rappeler l'effet marbre j'aime beaucoup la qualité est top ce sont des bijoux qui n'ont absolument pas bougé et j'ai également reçu une bague en argent ça c'est mon bijou préféré des trois je crois c'est une bague simplement certie avec un cercle au milieu très fine le cercle est vide et je trouve ça féminin, délicat et j'aime beaucoup ce genre de bijoux vous le verrez mieux en close-up de toute façon et elle est très très raisonnable en termes de prix pardon je trouve ça vraiment très correct là c'est vrai qu'avec la fête des mères après qui approche c'est l'occasion de faire des cadeaux ou même pour vous même si vous avez envie de vous faire plaisir vous savez que je vous parle que de mes coups de coeur en règle générale dans mes favoris et là voilà quand on a des sites comme ça qui sont vraiment au top et qui proposent des bijoux avec un rapport qualité prix qui vaut le coup et bien je voulais vous le mentionner et enfin je termine cette vidéo avec les bougies vous savez que j'aime bien vous en parler de temps en temps lorsque j'ai des bougies qui me plaisent et là ça a été le cas j'ai eu l'occasion il y a je crois deux mois maintenant ça commence à remonter à avoir un partenariat en fait avec le site My American Candles qui m'a proposé de choisir plusieurs bougies il y a pas mal de sites comme ça qui me contactent et c'est vrai que j'accepte pas à chaque fois parce que voilà je veux vraiment choisir des sites qui valent la peine et là quand j'ai été sur le site que j'ai vu les bougies qu'ils proposaient ça changeait vraiment de l'ordinaire donc vous avez plusieurs marques américaines moi j'ai choisi à chaque fois une bougie de plusieurs sortes et il y a deux marques pour lesquelles j'ai eu des coups de coeur donc tout d'abord la première c'est la marque Woodwick je ne sais absolument pas si vous connaissez moi j'ignorais totalement cette marque avant de tomber sur le site et alors ça a été une révélation déjà je pense qu'on peut parler du packaging de la bougie moi j'aime beaucoup cet effet bois comme ça j'adore avec le vert les lignes de la bougie un peu comme des courbes comme ça j'aime beaucoup et la particularité de cette marque c'est qu'elle a des bougies avec une mèche en bois et lorsque vous l'allumez la mèche crépite donc vous avez juste l'impression qu'il y a un petit feu de bois à côté de vous qui est en train de se consumer et c'est juste incroyable je trouve que c'est que c'est vraiment un détail mais qui fait un petit peu tout et je n'avais jamais vu ça ailleurs et du coup voilà cet aspect un petit peu plus naturel j'aime beaucoup et alors là j'ai eu enfin j'ai choisi la senteur biscotte et alors ça sent divinement bon mais ça n'est pas du tout une odeur de gâteau telle qu'on peut retrouver chez Yankee Candle avec Christmas Cookie ou ce genre de choses très sucrées assez fortes que moi j'aime aussi beaucoup là on est sur une odeur bien plus subtile très délicate et je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes ce genre d'odeur et l'autre marque que j'ai aussi beaucoup aimé c'est la marque Cringle là on est sur un format un petit peu plus important avec cette fois-ci deux mèches et pas deux mais là ce sont des mèches classiques j'ai bien descendu les bougies et franchement je me retiens parce que je voulais conserver encore un peu elle sent tellement beau donc celle-ci c'est l'odeur fleur de cerisier et je ne suis pas odeur trop fleurale initialement mais je me suis dit que là pour le printemps ça pouvait bien tomber et c'est une odeur encore une fois très délicate assez douce qui n'embaume pas trop trop la pièce non plus mais suffisamment qui se consument uniformément aussi je ne voulais pas mentionner mais pour cette bougie là aussi vous n'avez pas besoin de mettre le petit embout par dessus donc c'est top au niveau du packaging j'aime aussi beaucoup par contre j'ai aussi reçu des bougies de la marque Village Candle qui ressemble très fortement au Yankee Candle j'en ai reçu deux et les deux je trouve qu'elles ne sentent quasiment pas et les odeurs ne sont pas vraiment semblables à ce que c'est censé sentir donc du coup je voulais quand même vous le mentionner si jamais vous avez envie de tester n'hésitez pas bien sûr mais moi pour le coup ça n'a pas été de réel de réel top pour moi par contre Woodwick et Kringle je vous les recommande à 100% mais je suis sûre d'en recommander surtout de la marque Woodwick parce que pour moi c'est quelque chose d'assez inédit tout ce qui est code promo etc sera en barre d'infos de toute façon et bien voilà j'en ai terminé avec mes favoris du mois de mars comme toujours n'hésitez pas à me dire quel a été le vôtre en commentaire j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et en attendant la prochaine je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt à bientôt